On y venait bien avant que la seconde main devienne tendance. On termine avec notre série sur les puces de Montreuil. Un paradis pour les amateurs de fripes et de vintage. A une seule condition, savoir fouiller. Marion David avec Marion Higu. Le déballage du samedi matin est un véritable spectacle. Les habitués attendent autour des tables à peine montées. Au top des bars, le jeu de la fripe est lancé. Là quand on arrive, c'est l'arrivage d'un marchandise. Il y a une certaine excitation, les gens s'affolent de tous les côtés. C'est le moment le plus important. Là c'est le début du week-end. Tout dépend de cette heure-ci. Pour les clients, c'est à ce moment précis que les meilleures affaires se dénichent. Comme ce manteau de marque à seulement 8 euros. C'est esprit pour venir le plus tôt que possible. Parce qu'en boutique, c'est plus possible. Maintenant pour nous, c'est hors de prix. Du déstockage, de la seconde main à petit prix, le vêtement vintage n'a pas d'âge. Chez les jeunes, la fripe est à la mode. Je vais le prendre. C'est ça ? Je couperai. Agathe et Philippe, étudiants en école d'art, ont l'œil aiguisé. Mais c'est une M, je rentre trois fois dedans, je vais la reprendre. Je vais jamais en fripe en me disant je veux acheter une chemise, je veux acheter ça. Je vais, je vois ce que je trouve. Avec le contexte actuel, climatique et social, on a plus envie d'acheter des vêtements moins chers et qui ont un impact moindre sur la société et plus éthique aussi. Loin des cabines d'essayage, on se débrouille. Je regarde les... Enfin, est-ce que ça rend photo parce que sinon, je m'en rends pas compte comme il n'y a pas trop de miroirs. Tonia Dari aussi vient depuis ses 20 ans. Comédienne, chanteuse, elle a vécu plusieurs vies sur les planches. Avec une seule constante, ces trouvailles aux puces de Montreuil, qu'elle a gardées toute sa vie. C'est des nafféas, c'est... C'est comme un jardin fleuri. Ça, c'est un plissé soleil. Des fois, j'ai encore l'image où c'était exactement l'emplacement et bon... Parce que, regardez, ce qui me ravit, c'est carrément à la Samaritaine. Entre ses mains, des photos aussi nombreuses que sa collection de fripes. C'est des robes des années 40 avec mes copines du théâtre inachevé. Des femmes qui avaient un stand ici qui vendaient des chapeaux magnifiques. Mais je l'adorais parce qu'il y avait, comme les grappes, les fruits, les feuilles. C'est ma drogue, c'est l'ambiance. Vous savez pas ce que vous allez trouver. C'est des trésors, c'est comme une chasse aux trésors. C'est vraiment... Et puis l'ambiance, les gens, comme dirait Arletti, l'atmosphère. Une atmosphère en danger. Les puces sont menacées par un projet immobilier. Dans le prochain épisode, les commerçants nous confient leurs inquiétudes.